Et donc salut à tous, ici Esplay, je crois que vous allez bien, et on se retrouve pour ce troisième épisode de Pokémon Robiomega. Alors d'ailleurs on s'était laissé tout simplement ici, donc je crois qu'on est sur la route 104, donc du coup on va donner de battre ce petit dresseur à deux balles. Et donc du coup comme on l'a vu dans le dernier épisode, on a appris un petit peu tout ce qui est, vous savez, s'infiltrer dans les herbes et capturer les Pokémon, voilà, très doucement en marchant. Et du coup moi j'ai configuré la touche, donc regardez maintenant ce que je peux faire. Voilà, je peux le faire maintenant, donc du coup je peux le faire plus ou moins rapidement, comme vous pouvez le voir. Attendez j'étais un petit peu trop vite, voilà, je peux le faire enfin, donc ça fait plutôt plaisir. Et surtout j'ai configuré le stick comme sur 3DS, donc qui fait que du coup je peux aller dans les coins, comme vous pouvez le voir, là je peux aller là, je peux, voilà. Alors qu'avant je pouvais seulement aller à droite, je pouvais aller à droite, devant, voilà, bref, les directions normales comme sur une croix directionnelle, sauf que maintenant du coup je peux faire un 360 et ça fait plutôt plaisir. Alors maintenant le deuxième truc qui va peut-être vous fâcher un petit peu, je peux le comprendre, c'est que tout simplement maintenant je sais à quoi va ressembler mon équipe et du coup on va devoir aller en arrière, il faut que j'aille sur la route 102 car j'ai 2 Pokémon à attraper, du coup cet épisode sera plutôt un épisode de capture, donc du coup bah on va faire le chemin inverse. Alors notez également qu'il y avait une maison ici, mais je suis allé à visiter, c'est la maison des parents de Tumi, bon voilà ils nous ont dit qu'il a capturé son Pokémon, qu'il est très content et qu'il est parti. Donc là ça fait un peu de temps de gagner. Du coup route 102, alors on va capturer 2 Pokémon, on va capturer tout simplement, je vais vous le dire, voilà désolé je vous le dis, donc on va capturer Tarsal, donc un mâle pour avoir Galam, et on va capturer Grenipio pour avoir un Tangalis que j'aime beaucoup, donc c'est 2 types par on qui sont vraiment excellents, donc du coup évidemment c'est un double type pour chacun. Tangalis c'est Plante Ténèbre si je dis pas de bêtises, et Galam, alors je m'en rappelle plus trop, je crois que c'est Psy et un autre type, Psy Combat je crois, je suis pas sûr, bref et vraiment plus dans la préévolution, c'est à dire Tarsal et Kirlia, donc c'est les 2 préévolutions, on a également des attaques de type fait, donc du coup on aura un triple type, et ça me fait pas mal plaisir, je vous le cache pas, et du coup voilà on va essayer d'aller un peu dans les arts, alors je précise que si j'arrive pas à trouver l'un des deux, donc bon Grenipo je pense que ça va aller assez vite, mais pour Tarsal c'est 4% de chance d'apparaître, donc du coup je vous ferai une petite ellipse évidemment, on va pas faire un épisode de 60 minutes où je vais chercher un seul Pokémon, sachant que bon avec ma chance que j'ai, je vais peut-être tomber sur un Tarsal femelle, donc voilà. Alors là vu qu'il est loin, je vais me péter un Pokémon, je le sens. Alors qu'est-ce que c'est ? Je sais pas si c'est comme ça qu'on doit le choper, on va voir. Ah ! Ah ! Et bah on a un Grenipo, bon je parais que ça va être une femelle attention, et c'est un balle, ok parfait, alors du coup le problème là c'est que mon petit Poussiveu, je le sens moyen, je sais pas si je dois lui balancer une Pokéball direct, après il est niveau 2, donc je pense qu'on peut quand même tenter une petite Pokéball, ou deux d'ailleurs, c'est cadeau. On va essayer, d'accord, je vous promets rien. Une, deux. Ah dommage, dommage, c'était quand même pas mal, vraiment deux. Bon le problème c'est qu'il est niveau 2, du coup je vais le fumer en fait littéralement. Si je l'attaque là, je pense que je vais le buter. Bon en vrai je peux faire une ellipse si jamais j'arrive pas à le capturer, mais bon, je préfère que vous le capturez, bah le capturez avec vous tout simplement, c'est quand même meilleur, deux, trois, yes, impeccable. Et bah du coup, en bas à gauche, on a le Grenipio qui apparaît, alors du coup oui il apparaît à la troisième place simplement car je mettrai, je mettrai tout simplement Tarsal à gauche, donc je le mettrai en deuxième, parce que bon Tarsal je préfère quand même l'avoir en deuxième, c'est à dire si on a des combats doubles, bah je préfère que Tarsal allait au combat, donc plutôt que Grenipio, même si j'aime bien le Pokémon final, c'est à dire Tangalys, mais j'aime pas trop Grenipio et même Pifeuil je crois, c'est la deuxième évolution, du coup pour le moment on va le garder un peu de côté, on va le mettre en troisième place. Donc c'est parfait, on a Grenipio, alors ce que je vais faire c'est que je vais simplement faire 5 recherches, donc du coup je vais aller dans les herbes, je vais faire 5 combats, et si à partir du cinquième je ne suis pas tombé sur Tarsal, je vous fais une ellipse, et du coup on passera au combat. Donc sans plus d'attendre à faire quelques petits tours ici, et bah donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Non, il ne peut pas être mal, c'est impossible. Mais putain, la chance que j'ai ! Eh dites-vous c'est 4% de chance, 4%, c'est... Non mais mec c'est impossible, je vous le jure, je vous promets, vous avez vu, il n'y a pas eu d'ellipse, j'ai fait exprès, même si à un moment de blanc je l'ai laissé, il n'y a pas eu d'ellipse, c'est juste après le Grenipio, un truc de fou. Après le truc moins fou c'est qu'il est niveau 3, du coup forcément c'est compliqué quoi. 1, 2, 3, yes ! Alors là mon petit père, ça si c'est pas de la chance pour une fois que ça m'arrive, et du coup on a le Tarsal qui apparaît en deuxième position, donc dans la deuxième Pokéball, je n'y crois pas. Je m'attendais à galérer comme un bouffon là, à faire un enregistrement de 40 minutes, et bah au final on est vraiment bien servi. Psyché, c'est vraiment excellent, putain je suis content, alors vraiment, je suis vraiment content, putain la chance qu'on a. Qu'est-ce que c'est cool en vrai, je suis vraiment content, vraiment j'avais pas envie de tryhard, bah c'est impeccable, on a les deux, le pire c'est qu'on a lancé deux combats et on a les deux. Franchement celle-là, je la garde, je vous le dis, c'est vraiment une masterclass. Bon du coup maintenant on va aller dans la forêt, donc je crois derrière. Alors on va aller par là, alors je suis également allé là, mais il n'y a rien d'intéressant pour le moment, je ne sais pas si ça aura de l'utilité plus tard, cette maison, on dirait un petit peu la maison des pièges pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si elle est dans ce jeu là, je ne m'en rends pas plus du tout, donc on ira voir ça. Et à droite du coup, je n'ai pas encore été voir, mais je pense que c'est accessible via la forêt, donc on va y aller maintenant. Donc bah c'est parti ! Alors aussi à noter que, bah du coup, ah c'est le bois clémentier, ok. Du coup à noter que je fais des ellipses pendant le let's play, donc pour le moment je le fais, mais si évidemment je suis un peu court au niveau des épisodes, donc bon étant donné que c'est tous les trois jours, je ne pense pas que je serai court, mais du coup là on est le 2, donc voilà on se tourne, c'est-à-dire que le premier épisode n'est toujours pas sorti, donc voilà, ne me posez pas de questions dans les commentaires, ne me dites pas pourquoi tu ne m'as pas écouté quand je t'ai mis le commentaire, mais du coup à partir de... Alors étant donné que je tourne un épisode par jour, on va faire comme si je n'en tourne pas deux, parce que des fois je peux en tourner deux, du coup on va faire comme si je n'en tourne un par jour, du coup à partir de l'épisode 6, je verrai votre commentaire de l'épisode 1, donc voilà. Suivez cette logique à peu près, donc à peu près, d'accord, pour vos commentaires. Voilà, donc du coup on va pas perdre plus de temps, et c'est pas un dresseur ça, attends. Parfois il y a des choses par terre qu'on ne peut même pas voir, c'est pour ça que je fais toujours attention où je marche. Alors moi je fais attention surtout à... Ah bah c'est là, attendez, c'est ici où on a la pokéball je crois. Yes I, ouais vous avez vu ? J'avais raison, j'ai essayé de prendre le pokéball de quelqu'un d'autre, c'est du Vol, tu n'aurais pas lancé des pokéballs sur les pokéballs sauvages. Oui d'accord. Alors qu'est-ce que c'est cet item ? Une pokéball, ok ok, c'est toujours ça de pris. C'est toujours ça de pris. En plus ouais j'y pense, on n'a pas galéré pour les capturer alors qu'ils étaient full life. Genre on a eu Granny Pio qui nous a fait un petit coup de... Enfin un petit troll, en se barrant au deuxième coup, mais bon en vrai le coup suivant c'était bon. Tarsal, je n'arrive toujours pas à y croire que j'arrive à le choper comme ça tranquille. Je... Je... Ouais. Franchement j'ai rien à vous dire. C'est vraiment un coup de chance. Alors ça c'est moins un coup de chance mais bon. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais j'ai tapé un de ces... Lack, il n'était pas énorme mais il était quand même présent. Et du coup on tape un Shiny Pote à 2 balles, ça fait plaisir, c'est faux. Du coup on va lui balancer une petite... Bah une petite flamèche, on va passer niveau 12. Ça va être très sympa. Alors je ne sais pas si on aura le multi-XP. On va voir ça tout de suite. Niveau 12, impeccable. Je ne pense pas mais on va voir. Non. Et il n'y a pas le multi-XP je crois. Je ne sais pas, je crois qu'on le reçoit plus tard. Bref on verra ça en temps voulu. Pour le moment on va se concentrer un petit peu sur le let's play. Ok, je m'en doutais que c'était ça. Mais bon je me suis dit il va peut-être se tourner mais non. J'ai tapé un peu de tout un tas de Pokémon. Allez, 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 pardon. On a vend mes Pokémon insectes. Pokémon insectes. Alors je vous dis ça comme ça. Mais Pokémon insectes, franchement... Il faut vraiment avoir... Je ne sais pas. Il faut avoir une stratégie Pokémon absolument désastreuse pour en prendre. Vraiment. En plus il y a 3 Pokémon. A tous les coups c'est 3 fois les mêmes. Je vous le jure. Ou alors ces 3 Pokémon genre... Ces 3 larves là. Je ne sais plus le nom. C'est des... Bah des chenilles. Chenipote quoi. Je suis un génie évidemment. N'oubliez pas de le notifier en commentaire. Merci. Allez, ça dégage. 60 points d'XP. Chenipote. Vous avez vu. Je connais trop bien ce jeu. Putain. Je connais trop bien. On va se retaper encore un derrière. Je vous le dis. On va se taper les 3. C'est toujours un plaisir. Donc on va le buter. Bon après ça fait de l'XP. 60 points d'XP. Je ne sais pas ce que j'ai avec les 60%. 60 points d'XP ça se refuse pas. C'est sympa dans le début du jeu. Et encore une fois voilà. Franchement cet épisode là je... Je sens bien. Franchement je sens que ça va être un bon épisode. C'est parti. En plus là on a littéralement gonflé notre équipe. Genre on a chopé déjà 2 mon Pokémon. On a Tarsal qui va nous être très très utile en tant que Galam. Et on a tout simplement Grenipure en tant que Tangalyse qui va nous être très utile également. Donc les autres Pokémon je ne vous le dis pas encore. Vous le saurez en temps voulu. J'avais tous ces Pokémon. Je n'ai même pas gagné. Bon tu avais 3... Ouais 3 Pokémon. Ce n'est même pas des Pokémon de remplissage. Tu ne peux rien remplir avec ça. Tu... Non même pas au début du jeu je les avais pris. Même moi de base quand le jeu est sorti j'avais... 2014 j'avais 10 ans. Je n'ai même pas pris ces Pokémon là c'est pour vous dire. C'est un scandale ce qui se passe. Du coup on va aller par là. Oh lui c'est un adresseur. Pas du tout. Rien ici. Salut tu n'aurais pas vu un Pokémon appelé Balignon dans le coin. J'aime beaucoup ce Pokémon. Il est dégueulasse. Spoiler. Ah. A Team Flare. Si je ne dis pas de bêtises je ne sais plus. Je t'avais tendu une embusquable à la sortie du bois. Mais comme tu prends ton temps je m'ennuie. Râlebol d'attendre alors me voilà. Oh le scientifique de Devon. Donne ses papiers pardon. Ah toi tu es trésseur de Pokémon. Non. Il faut que tu m'aides s'il te plaît. Hum. Tu penses faire quoi ? Comment ? Tu vas le défendre ? La Team Magma. Ah si c'était la Team Magma. La Team Flare c'est dans Pokémon X et Y. Je suis un teubé. La Team Magma n'a jamais eu... Jamais de pitié pour ses ennemis. Même pas pour un enfant. Viens te battre. Allez let's go. Et l'animation est stylée quand même. On passe le cachet. On va voir un petit Mediana. On va le fumer. C'est ce que je vous propose. On va le fumer. Tranquilou. Et le plus grand est calme. En plus on est niveau 12. Presque 13. Je sais pas si Vanu... Non je pense pas. Je pense pas qu'il nous apportera le niveau 13. En plus je ne mets même pas de midlife. C'est un plaisir. Genre il doit être un PV au dessus de midlife. Du coup là je vais lui laisser deux PV. Ça va être un plaisir. Ah moi je lui mets un crit. Je lui mets un crit. Je lui mets un crit mais je l'ai buté. Attendez. Non je lui mets un crit. Putain j'allais dire. Ah cet épisode est incroyable. Mais non je lui mets un crit. Du coup voilà. C'était prévu. Ok je sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc je suis plutôt content. En plus on est niveau 13. Franchement cet épisode je me suis dit. Je le sens bien. Je le sens beaucoup trop bien cet épisode. Je sais pas pourquoi. Mais c'est que tu te débrouilles bien dis-moi. 360 poké dollars. Impeccable. Grère tu as le culot de te poser à la team magma. Viens et affronte-moi encore une fois. Enfin non pas m'amènerons quand j'aurai de nouveaux pokémon. Attends juste un peu. Et de toute façon nous la team magma on a quelque chose à faire à Meruvi. Ça va pour aujourd'hui je te laisse filer. Allez j'ai bout. Alors toi tu vas me donner un truc je te dis tout de suite. Il s'en est fallu peu. Grâce à toi ils ne m'ont pas volé ses papiers d'une grande importance. Tu mérites bien un petit quelque chose pour se faire. Tiens. C'est le. Je sais plus. Je me rappelle plus du jeu mais je crois qu'il va nous filer multi-xp. Je ne suis pas sûr. Mais je pense. Putain je suis trop fort. Mais je suis trop fort. Mais si c'est juste ça. Je suis trop fort. Voilà. C'est ce qu'on appelle un multi-xp. Un outil d'une précision imbattable. Putain mais on est sur une bonne dynamique. On ne va pas tout foirer. On va lire doucement. D'une précision imbattable dont seuls les plus grands scientifiques peuvent rêver. Ce que je veux dire c'est que c'est moi qui l'ai inventé. Tu avais compris. Juste pour être sûr. Il suffit de l'activer. Et tous les pokémons de ton équipe peuvent profiter de l'expérience récoltée en combat. Très belle invention mais un peu cheaté. Il ne va pas se le cacher. En plus de ceci, laisse-moi te montrer ce que la science peut faire de nos jours. Montre-moi tes pokémons. Ouais il restera les PV quoi. Ouais. Au fait, cette bruit de la team magma a dit qu'ils allaient faire quelque chose à Merouville. Vite, je n'ai pas de temps à perdre. Je dois y retourner. Alors Merouville, c'est la ville de la première arène du coup. On va s'est dirigé gaiement. Dans le plus grand des calmes. Alors du coup, je ne sais pas si je vais le faire. Non, je ne vais peut-être pas le faire. Si, allez, je vais le faire pour le plaisir. Du coup, là comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran du bas, je suis bel et bien pardon sur un émulateur. Du coup, je peux voir un petit peu... Enfin, je peux quand même toucher l'écran tactile mais ce n'est pas non plus optimal. On ne va pas se le cacher. Yo, ça mène pour tes pokémons. J'ai enlevé la souris par contre, c'est un peu moche. S'ils sont faibles et que tu ne veux pas te battre, il vaut mieux ne pas t'attarder dans les hautes herbes. Ça, je pense que tout le monde est au courant. C'est un dresseur ça. Ok, je n'ai pas compris. Je me suis mangé un pokémons alors je ne bougeais pas. Et c'est un zigzaton. Alors j'ai également capturé un zigzaton pendant l'aventure mais ce ne sera pas pour le foutre à l'équipe. Ne vous en faites pas. Ce sera uniquement pour lui apprendre toutes les CS. C'est-à-dire avec la troc et tout. Je ne sais pas si je peux lui apprendre mais j'ai envie. Parce que bon, les CS pour les pokémons principaux, voilà. Quand c'est fort, ça va être 80 de puissance, c'est pas mal. Mais quand c'est avec la troc avec 42 puissance, ça dégage. Mais si fort, ça dégage. Bon, la défense baisse, mais on s'en fout. Un coup de griffe, on n'a pas le plus. Allez, tu dégages. En vrai, c'est cool. C'est l'épisode 2, je me sens bien. Je crois que ça va être un bon épisode. On est déjà à la moitié, je dis ça. Mais bon, franchement, on a eu pas mal de chance sur cet épisode. Ça me fait plaisir. Une huile, ça fait plaisir. En fait, tout fait plaisir, voilà. C'est pour vous résumer l'épisode. On ne va pas faire un gros discours. Bon, on ne peut pas aller là. Mais du coup, évidemment, je repasse toujours sur mes pas. Après les épisodes, du coup, je vois un petit peu ce que j'ai manqué et compagnie. Donc là, pareil, je vais revenir un petit peu en arrière. Voir si je n'ai pas loupé des items et tout. Je vous dirai un petit peu ce que j'ai eu. Donc évidemment, ce n'est pas hyper important. C'est pour ça que je ne le fais pas maintenant. C'est pour vous faire gagner un petit peu de temps d'épisode. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Évidemment, je verrai votre commentaire à partir du moment où on sera à l'épisode 8 ou 9. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous aimez bien, soit que je passe en large, en long, en large, en travers. Donc tout, mais on perd un peu de temps. Ou alors, je fais tout assez rapidement. Mais du coup, je passe derrière les épisodes. Je récolte les objets que je n'ai pas vus ou quoi. Et en ce moment, je suis cinématique. Ok. Il faudra me dire comment elle est passée. Équipe d'exploration de Clément Tivy au rapport. Hélas, capitaine, j'ai une triste nouvelle. La mission est un échec et nous avons rencontré un élément gênant. Je comprends. Reçu 5 sur 5. Nous reprenons la recherche de cette énergie. Elle ressemble un peu à Amaryllis. Vous allez comprendre de qui je parle. Mais pour l'instant, ne comprenez pas. C'est bien. Eh bien. C'était un dressement intéressant, il n'y a pas à dire. Je ne sais pas vraiment. Je ne me rappelle plus du jeu. C'est un truc de fou. Je me rappelle uniquement dans les moments clés. C'est-à-dire quand on obtient le multi-XP. Quand on va à la ligue et compagnie. Mais bon, on va dire, à partir d'entre 20% et 90% du jeu, je ne me rappelle plus de rien. Vraiment. Alors, je ne sais plus. Il faut voir. B-cerise. Alors ça, c'est pour les PP. Ça fait plaisir. Et à droite, on a les B-p-chat. Si je ne dis pas de conneries. Genre de jeu au sprite. Je ne sais pas, mais je pense que c'est ça. Et voilà. Deux petites B-p-chat. Je crois que c'est pour la Parisie. Je ne sais plus. Non, trois même. Trois. Impeccable. Alors, du coup, maintenant, on va parler à ce gamin. Parce qu'on adore parler au PNJ. Salut ! Qu'est-ce que ça fait du bien de crier à plein de fous de mots ? Tiens, prends ça. Comme ça, tu pourras apprendre à Pekana à faire pareil. Ils pourront même attaquer avec la force de leur voix. Et s'ils font à la suite, ce sera puissant. Echo. Bon, évidemment. J'allais le dire, mais bon. Je me suis dit que je ne vais pas m'arrêter au milieu de ma phrase. Echo. Et n'oublie pas. Une capsule technique, ça peut s'utiliser autant de fois que tu veux sans jamais s'user. Du coup, tu n'as pas besoin de te priver. Pas comme les CS ou quand tu les prends. J'ai tapé un lag, je ne te raconte pas. Ah, ça, c'est un zigzaton. Alors, ça, ça me fait un peu chier parce que je sais très bien. Voilà, je savais très bien que j'allais m'en manger juste avant d'arriver à la plateforme. Et en plus, c'est un zigzaton, yes. C'est bien la peine de mettre une animation avec la queue du zigzaton qui ressort. Tout ça, pour s'en manger 40 milliards. C'est... Autant que c'était un terral. Oui, parce que j'adore terral. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la préévolution de Metalos. Metalos étant un Pokémon absolument incroyable. Que je ne vais pas vous dire. J'allais dire que quelqu'un possède. Mais ce quelqu'un, vous le verrez un peu plus tard dans l'aventure. Attaque plus. Impeccable. Bon, on va encore s'en manger un, mais ce n'est pas grave. Ok, pas du tout. Putain, cet épisode, il est trop bien, je vous le dis. Il est trop bien. On va aller ici. La petite bancarte. Oui, jolie fleur. Ok, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va voir. Bonjour, bienvenue dans notre magasin. Notre mission, rendre le monde plus vert. Notre politique, faire participer nos clients. Est-ce que tu veux prendre votre nom ? Ah non, est-ce que je peux prendre votre nom ? Esplay, c'est charmant. Non, Esplay, vous vous intéressez, vous, aux baies ? Voulez-vous en savoir plus ? Bon, allez, pour la blague, on va dire oui. Excellent, je suis à vous de vous renseigner. Les baies sauvages poussent à des endroits particuliers. Vous les reconnaîtrez tout de suite. Enfin, de suite. Ce sont ces petites bandes où la terre est à nu. Vous pouvez cueillir les baies sauvages qui y poussent. Mais attention, il faut savoir rendre à la nature ce qu'elle vous a donné. Elle vous sera reconnaissant si vous replantez une baie à l'endroit où vous en avez cueilli une. La même plante poussera rapidement pour devenir une plante, fleurir et donner à son tour des baies. Et oui, vous avez tout à gagner à respecter la nature. C'est une amie si généreuse de replanter des baies un peu partout. Esplay, vous nous ainderez beaucoup et la nature vous le rendra. Ok, c'est noté. Tu peux voir à quel point tu as planté des baies en sélectionnant l'option B sur ta navimap. Murs pour la récolte sont aussi indiqués dans ta liste des baies. Pense à consulter ta navimap régulièrement. Non, j'ai pas trop envie. Alors attention, les gamins dans ce jeu, ils adorent parler très compliqué. Du coup, bon, on va se concentrer. J'essaie d'imiter mes grandes soeurs, alors je fais aussi pousser des plantes. Tiens, c'est pour toi. Une baie marron, merci beaucoup ma petite. Les baies, tu peux les planter ou les données apportées à des Pokémon. Maintenant, il existe une machine qui sert à mixer les baies pour faire des bonbons pour Pokémon. Moi aussi, je vous donne des bonbons. Moi, ce que je veux dire, c'est des super bonbons parce que c'est toujours un plaisir de m'en avoir. Bonjour, pour que les plantes soient belles, il faut s'en occuper avec tout son cœur. Elles feront alors de belles fleurs, puis de beaux fruits. J'étais content, je me suis dit qu'elle a fait une rime, mais il fallait qu'elle en rajoute une couche, bordel. Vous avez l'air de quelqu'un qui aime prendre soin des plantes. Tenez, c'est pour vous. Ouais, même, rosevoir, ok. Le genou est très moyen, mais merci beaucoup. Je ne sais pas quand je m'en servirai, mais merci. Vous pouvez pousser les plantes à croiser avec un... Ah oui, d'accord, c'est pour en gros, quand tu plantes les baies, tu les arroses avec le truc, ok. Ah, autre chose, si on ne cule pas les deux baies pendant un petit moment, elles tombent par terre, mais d'autres repoussent vite. C'est dérange, non ? Comme si elles avaient le désir de vivre. Ouais. J'ai rien à dire. Vraiment, je... On repassera plus tard pour voir un petit peu si je trouve quelque chose à répondre. Bah, du coup, là, on est à... Bah, on est dans la route 104, je crois. Je sais plus, je vois en bas à droite sur mon écran. Conseil aux dresseurs, à OEN, certains dresseurs se défient dans des... Ah bah, dans des combats de Pokémon à deux, appelés combats du haut. Bah, tiens. Au début d'un combat du haut, le dresseur envoie deux Pokémon en haut de sa liste. Vérifiez donc la disposition de votre équipe. On a dit tout à l'heure en plus, c'est incroyable, mais j'ai failli pas le faire. C'est un truc de fou. Merci d'avoir mis ce panneau. Et merci à moi de l'avoir lu. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais le dessus gourer. Voilà, comme ça. Du coup, là, l'overlay est correct. C'est bon, là, il est correct. Bon, là, on n'est pas sur un combat double, c'est un combat normal. Le dresseur nous a fait nous rencontrer. Accepterais-tu un petit combat ? Bien sûr que oui, qu'il n'en fût pas un combat. Et bien, il y a deux moiselles de se battre. Encore un zigzaton, putain. J'ai hâte d'arriver à un moment dans l'aventure où on va croiser enfin des Pokémon intéressants et pas les Pokémon du sous-début. J'ai hâte. Bon, ça arrivera, je pense, à partir du épisode 5, je vous l'ai déjà dit, au dernier épisode. Mais bon. Déjà, on commence à monter un peu au niveau 10. Déjà, ouais, je ne l'ai même pas mis de life, donc bon. Déjà, là, on commence un petit peu à se mettre dans le bain, vous voyez. Mais on n'est pas encore totalement dans le bain. On renvoie un coup de rife. Et après, je renvoie une flamme, je vais essayer de régler. Attendez, ça baisse l'attaque ? Ouais, ça baisse l'attaque. Du coup, je ne sais pas si ce sera réglé. Je ne sais pas du tout. Je ne pense pas. Attendez. Ok, nickel. Appégable. Donc, on gagne. 120, putain. Tarsal niveau 4, un plaisir. Choc mental. Ça me plaît, tout ça. Granipio niveau 3. Armure. Bon, je m'en fous un peu, mais bon. Niveau 4. Et je pense que c'est tout. Impeccable. Oh, ça alors. Pardon, putain, ma voix l'a flanchée. 1200 poké de l'art, impeccable. Encore un dresseur. Oh, le lac que j'ai pris. Tu vois, peut-être ou peut-être pas. Oui, c'est décidé, je me bats. Ah, frère. Sœur. Sœur. Tu m'as lancé un combat. Tu le fais. Elisa la fillette. Qui nous envoie un Nenupio. Ne pas confondre avec Granipio. C'est pas pareil. Nenupio, c'est un Pokémon de merde. Qui évolue en Pokémon de merde. Granipio, c'est un Pokémon de merde. Qui évolue en bon Pokémon. C'est pas pareil, vous voyez. Donc, la petite subtilité, il faut la saisir. Par contre, je ne sais pas s'il a une attaque de typo. On va parler d'une attaque de typo à 20 puissance. En plus, je le mets dans le rouge. Donc, ça a vite dégagé. Et en plus, il utilise une attaque de merde. Qui m'enlève de PV. C'est très utile tout ça. C'est très utile tout ça. J'ai fait ma phrase. Ça a été n'importe comment. Comment on gagne ? 55, bref. Niveau 5. Impeccable. Granipio, niveau 5 aussi. C'est parfait tout ça. Balignon. Alors, Balignon, je ne sais plus ce que c'est. C'est un type poison, je crois. Je crois que c'est un Pokémon de merde avec la bouche en cul de Pauloui. Pas du tout. Je me suis trompé. Je me suis trompé, autant pour moi. On l'est balancé flamèche et je crois que ça dégage. Je m'y connais trop bien. Vous avez un expert avec vous. Vous vous rendez compte ? C'est faux. On se calme. Niveau 14. Dites-vous, dans deux niveaux, il évolue. On a commencé le jeu il n'y a pas longtemps. Pour moi, c'était avant hier. Mais pour vous, c'est il y a 6 jours. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Mais bon, voilà quoi. Pik, Pik. La Pik, Pik. Waouh. Je ne me doutais pas que c'était apprenable pour un Pokémon qui ne vole pas. Mais ok. On va l'apprendre. De toute façon, le rougissement, je ne m'en sers jamais. Peu importe l'occasion, je ne m'en sers juste pas. Du coup, Pik, Pik, ce sera juste plus utile en fait. Tout simplement. Carnipo, niveau 6. C'est impeccable. Je n'aurais pas dû, pardon. 128 Poké Dollars. Ce n'est pas énorme, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Du coup, on va aller par là. Bon, là, on est sur un combat double. Du coup, je ne sais pas trop quelles attaques à notre Tarsal. On va regarder un petit peu. Choc Mental, à combien il peut nous mettre ? 5. Oh, ça y est, ça va. Tranquille. Et du coup... 21. Alors, par contre, ça, ça me fait un peu chier. C'est qu'il a un malus en attaque spéciale. Lui aussi, il a un malus en attaque spéciale. Il y a un bonus en défense spéciale. Je ne sais pas si ça va me servir. Là, il a un bonus en défense, mais un malus en attaque. Ça me fait un peu chier, mais ce n'est pas grave. Au moins, la défense, tant mieux. Ça nous aide un petit peu quand même. De toute façon, je ne vais pas pleurer pour ça. On a déjà trois poignons excellents. Du premier coup, on ne va pas pleurer. C'est très cool. Transmet brûlure, paralysé ou poison au Pokémon qui l'a infligé. Ça, ça me fait plaisir. Ça, ça me fait plaisir. Ça va plus rapidement. Je ne sais pas qu'est-ce que ça change. Brasil, bon, ça, c'est classique. Ok, ok. Bon, on a une bonne équipe qui commence à se former. Enfin, le combat duo. Nous sommes jumelles. Ils nous font de tout pareil. Même les combats de Pokémon. C'est parti, affrontons nos Pokémon. Affronte nos Pokémon. Ava et Aya. Ça, c'est un truc typique de pair. Ce genre de pronoms, c'est un truc typique de pair. Là, c'est pareil. Vous avez vu ce que je disais tout à l'heure ? Mais cet épisode est incroyable. Je vous disais tout à l'heure. Il ne faut pas confondre les deux. Vous voyez, celui de gauche, il est nul. Mais il a une belle évolution. Celui de droite, il est nul. Et il a une évolution de merde aussi. Du coup, il ne faut pas les confondre. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui est important, en fait. Je vais me balancer le choc-monte. Alors, je ne sais pas si ça lui fait de l'effet. Je ne me rappelle plus les types. Voilà, la blague de tout à l'heure s'arrête. Je ne me rappelle plus les types. Bon, le Granny Pio, ça dégage comme c'est venu. Et, bah, c'est tout. Oh, niveau 6, ça me plaît, ça. D'ailleurs, il y a un truc que je me pose. Enfin, une question que je me pose. Quand un Pokémon, par exemple, en duo, monte de niveau avant de lancer son attaque, est-ce que l'attaque qui est lancée, c'est du niveau 5 ? Bon, là, pour le coup, je suis niveau 6. Mais bon, c'est du niveau précédent ou du niveau d'après ? Je ne sais pas du tout. Vraiment, c'est une question que je me pose au premier degré. Donc, si quelqu'un peut me répondre à un commentaire, ça fait plaisir. Sachant que, bon, je vais arrêter de le dire. Je pense que maintenant, vous avez compris. Mais, voilà, sachant que je tourne l'épisode en avance. Donc, voilà, je ne le verrai pas avant moi épisode 7. Il va y avoir peut-être même 8, je pense. On va y balancer choc mental. Pique, qu'est-ce que c'est efficace ? Ah, oui, oui, c'est efficace. Je ne le savais pas. Putain. 84, impeccable. 84 aussi. Et là, du coup, Granny Pio, niveau 7. Nickel. La défaite est amère. On a perdu alors qu'on était ensemble. Mais ouais, alors que moi, j'étais solo. Je vous ai balancé deux Pokémon. Ma foi, plutôt sympathique. Même si, bon, mon petit Pussyfeu a quand même bien carié. Mais, voilà. Les pêcheurs comme ça, je ne sais pas si certains... C'est un dresseur, ça ? Non. Tu vois, des baies prêtes à être récoltées sur un arbust. Tu peux les prendre, mais tu dois semer une autre baie à cet endroit. C'est la moindre des choses. Tiens, je vais partager ça avec toi. Baie marron. Bah, on va le faire. Vous savez quoi, on va le faire. On va pas être couard. On va le faire. À te voir, tu dois être un dresseur, n'est-ce pas ? Et les as-tours font souvent porter des baies à leurs Pokémon. À toi de voir si tu préfères cultiver des baies ou les utiliser. Ça, je ne sais pas ce que c'est des baies orange. Pas du tout. Des baies cerises. Ok, j'ai dit n'importe quoi. Je n'avais même pas ça existait, mais je voyais un petit peu une tinte orangée. Je me suis dit, boah. Boah. On va planter une baie. On va voir celle que j'en ai plus. Oh, baie orange, putain. Je vais en mettre une. Allez, hop. Allez, hop. J'en mets une. Oh, j'en mets trois. Allez, c'est cadeau. Je vais mettre deux baies orange et je vais mettre une baie pêche. Voilà. Ah, merde, ouais, c'est vrai. J'ai failli oublier en plus. Oh, putain. Il faut l'arroser. Et en plus, j'aurais dû planter la troisième avant de le faire parce que du coup, il faut large me re-tape le truc. C'est un peu chiant. On va mettre la baie pêche. La baie pêche à mêle. Non, c'était une... Arrêtez ça. Grâce à ce bon arrosage, le sol est plus fertile. Merci, Captain Obvious. Pourquoi on fait un secret ? Je suis grand expert en Pokémon. Oh, comment ? Tu n'as jamais entendu parler de moi ? Non, personne. Personne. Stéphane, le pêcheur. Ok. Magikarp. Je suis en train de chercher dans ma tête mais il n'y a personne qui s'appelle Stéphane qui est connu. D'accord. À part Stéphane, mais ça comprend. Stéphane... Non. À part Stéphane Curie mais ce n'est pas Stéphane, c'est Stéphane. Donc voilà. Je ne connais pas Stéphane connu. Vraiment. Et je cherche. Je continue de chercher. Ok, je mets midlife. C'est parfait. Voilà. La meilleure attaque de l'univers. Très controversée. Sans le point d'XP, normalement, on a un niveau de plus. On ne lutte pas du tout. Putain, il va m'envoyer trop de magiques. Le con. J'en ai marre. Le frau, il vient de les capturer il y a deux secondes. Genre ça, des Magikarp, tu ne les envoies pas au combat. À la rigueur, tu les envoies au goulag mais tu ne les envoies pas au combat ou tu les bouffes à la rigueur. C'est bien aussi. C'est bien. C'est nourrissant. Je dis, un poisson, c'est bon. J'ai faim avec ça. Pour ceux qui n'ont pas bouffé, vous devez avoir faim aussi. On est ensemble pour le coup. Allez, dégage. 60 points d'XP. Là, on a un niveau. Niveau 7. Peut-être niveau 8 pour Granny Pio. Trop fort. Une attaque. Pas une attaque. Il m'envoie bel et bien trop Magikarp. Je vais le tuer. Putain. Le frérot, il n'a que ça à me vendre. C'est un scandale. Pour le peu que je ne mets pas midlife, du coup, je vais encore devoir me taper une attaque de plus. Ok, ça va, tranquille. Tranquille. T'es encore vrai que c'est des pokémons de merde. Sinon, ça m'enlèverait de la vie. Ça me ferait bien chier. Mais ça va. Coup critique. Tu ne peux pas le mettre avant. Possibilité. Tu ne peux pas le mettre avant. On est au niveau 15. C'est cool, ça. Bon, c'est trop fort. Plutôt fort. Mais je suis tellement déçu. En même temps, frère, tu viens de les capturer il y a deux secondes. Je suis sûr que si j'avais la canne et que je la balançais dans l'eau, je suis sûr que je suis sur des magiques de niveau 7 du premier coup. C'est un scandale. Par contre, là, ici, il y a un truc, on est bien d'accord. Il est en rouville. Yes. Bon, évidemment, on ne la fait pas à moi, on ne la fait pas au replay. Défense plus, ça ne sert à rien, mais à la revanche, ça fait quelques petits poké dollars à se mettre sous la dent. Ça fait plaisir. Et on va voir la musique qui va changer. Voilà. On arrive cette fois-ci vraiment à Mérouville. Impeccable. En plus, on va se manger une cinématique, super. Et en plus, c'est avec elle, super. Alors comme ça, toi aussi, tu vas parcourir tout ce chemin jusqu'à Mérouville. On va voir l'arène. Ouais, on la voit. Elle est au fond. C'est vraiment une très grande ville à côté, Bouranvoil paraît minuscule. Bah oui, c'est normal, Bouranvoil, c'est pas une ville, c'est un village. Voilà. C'est le but, que ce soit petit. Et puis c'est quoi, il n'y a rien de Pokémon. Waouh. Thanks Captain Obvious. Je vais rassembler un peu plus de Pokémon et ensuite, je tenterai ma chance moi aussi. En attendant, bonne route. Merci. La cinématique qui dure 1000 ans. Bah on va aller là du coup, on va aller s'acheter quelques petits trucs, même si j'ai pas utilisé de potions. Je suis quand même très très organisé. Du coup, j'ai pas utilisé de potions. Enfin, j'aimerais ce seul terme, mais bon, ça va pas me saouler quand même. On va en acheter 5 parce que c'est pas cher. Voilà, comme ça au moins, on a ça pour les empoisonnements. Potions, Pokéball, je vais en acheter 3. Mais je pense qu'on est bon. On a 5000 Poké-Dollars. Par contre, je vais vendre mes merdes que j'ai eu, la Attaque Plus et tout. Pour ceux qui ont ça, vendez les directs, ça sert strictement à rien au combat. En plus, regardez, ça se vend quand même pas trop mal. 275, vous voyez, avec ça, je pouvais déjà m'acheter 2 potions, je crois, ou 2 Pokéball. Bref, on peut quand même s'acheter quelques petits trucs, donc c'est pas mal. Sachant que bon, vous en aurez pas mal pendant l'aventure, en vrai, à revendre, ça peut être sympa. Pokémon a évolué, alors il a beaucoup plus de PV maintenant, je ferais mieux d'acheter des super potions plutôt que des simples potions. Bon, ça on les aura après le combat de l'arène, du coup. Quand on aura gagné, enfin, quand on aura démonté le champion d'arène, voilà, c'est ça que je voulais dire, on aura accès aux super potions, du coup, ouais, je crois que c'est ça. Hé, plat, toi tu as 2 secondes, ça t'est déjà arrivé d'être trop puissant et de mettre KO à Pokémon que tu voulais capturer. Ah, putain. qui laisse toujours au moins un PV au Pokémon, c'est bien pratique, on a justement une offre limitée en ce moment, c'est pour ça que je te la donne gratuitement, t'en as de la chance. Ouais, et je l'apprendrai du coup au fameux Pokémon dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le Zyxaton, qui évoluera en lignéon, donc lui, ça sera CS Clave, je vais l'appeler comme ça, CS Clave, et du coup, je vais lui apprendre tout un tas de conneries, puis bon, au moins, ça invitera de les apprendre à mes Pokémon principaux. J'aurais bien besoin, pardon, de corps de sortie, juste au cas où je me perdrais dans une caverne, quand on en utilise une, on se retrouve directement à l'entrée. Ça, ça existe depuis la nuit des temps. J'ai assez des antidotes, c'est juste au cas où je tomberai sur un balignon, au bois clémenti. Ouais, bon après, les balignons, je les ai quand même fumé avec mon petit, mon petit, mon petit, son nom, poussiveux. Poussiveux, quelle honte, j'ai oublié le nom. Monsieur Marco, un vieux marin, putain, mais ils ont des bonnes avec ça. Une petite maison au bois de la main, dès qu'il peut, il va se balader dans le tunnel. Dans le tunnel, ok, ok, ok. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, tout simplement. Donc, voilà. Ouais, on va s'arrêter là. Je vais pas faire le tour de la ville, on fera le tour de la ville dans le prochain épisode, je pense. Donc voilà, ça sera un petit peu long, mais on va quand même le faire, c'est pour ça. Donc voilà, du coup, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, c'était très sympa de vous le tourner, c'était vraiment un bon épisode, je trouve, même si bon pour un part, il a pas duré super longtemps, de mon point de vue, mais c'est vrai que ça fait 30 minutes, je vois dans le rec. Donc voilà, je pense que l'épisode va durer à peu près 30 minutes, avec la Outro, ça sera 31 minutes, je pense. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment un bon épisode, je trouve, on a eu pas mal de chance quand même, on a chopé deux Pokémon qu'on voulait du premier coup, ça me fait vraiment plaisir. On a pas trop galéré à la capture, pardon, on a eu notre petit Grenipio qui nous a fait une petite blague, mais ça va, il s'est calmé juste après, on a pu le capturer. Et Tarsal, j'arrive toujours pas à y croire, d'ailleurs, je sais pas du tout, je vais y regarder un petit peu après l'épisode, les pourcentages de chance de le choper, de le choper en sauvage dans la route 102, donc je vais voir ça après. Et donc voilà, bref, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain épisode, donc du coup dans 3 jours. Alors je sais pas quand est-ce qu'il sortira, je crois qu'il sortira le 11 celui-là, donc 5, 8, 11, du coup je vous donne rendez-vous le 14 pour le 4ème épisode de Pokémon et Oméga, d'ici là portez-vous tous très bien, c'était Splay, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501